Bonjour, qui cuisine au restaurant ? Aussi surprenant que cela paraisse, la question est pertinente tant l'industrie cherche à envahir les cuisines, proposant des sauces toutes faites, voire des plats cuisinés ou des desserts entièrement prêts à réchauffer ou à reconstituer. Par exemple, pour un dessert, il suffit d'acheter une crème brûlée en bouteille, du caramel en sachet et des fruits en boîte. En assemblant ces différents produits industriels, un restaurateur peu scrupuleux peut écrire sur sa carte « fait maison » sans qu'il soit inquiété. D'ailleurs, il existe des supermarchés pour les professionnels où l'on peut confectionner des repas entiers de A à Z. Le problème, c'est que le client du restaurant, lui, ne sait rien de ce qui se passe en cuisine. On lui fait parfois passer des plats préparés pour du « fait maison ». Depuis peu, la plaque « Maître restaurateur » garantit au consommateur une cuisine faite sur place par un professionnel. Le titre de « Maître restaurateur » est délivré par l'État et pour l'obtenir, le professionnel doit s'appuyer sur un cahier des charges très précis. Il doit être diplômé, les produits doivent être majoritairement frais et transformés sur place par le cuisinier. On a donc affaire à de vrais professionnels. Et l'intérêt dans ce titre, c'est qu'il n'est pas réservé au seul restaurant gastronomique. Un établissement proposant des plats à 10 euros est tout à fait légitime pour prétendre à ce titre. « Il existe une centaine de maîtres restaurateurs en Alsace, comme ici le Cheval Noir à Henheim. Restaurateur ou réchauffeur, y a-t-il quelqu'un dans la cuisine ? C'est le dossier du consommateur d'Alsace qui vient de paraître. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada